Chers auditeurs, sers téléspectateurs, sers internautes, merci d'être à l'écoute de RéumiFM. Bonjour et bienvenue à ce RéumiFM du 8 février 2020. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, sans être notre, de recevoir ce matin l'ancien Premier ministre et président de l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail, M. Abdelbaï, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, c'est avec plaisir d'avoir accepté cette invitation. Merci, et merci aussi à Samson, que c'est toujours un plaisir de connaître RéumiFM. Bonjour, c'est partagé, bonjour Fatou et bonjour M. Félix, c'est un plaisir vraiment de partager cette invitation. Alors sans plus tarder, nous allons découvrir davantage notre invité dans la rubrique portrait avec Elisabeth Jatta. Abdelbaï est né le 13 avril 1953 à Dakar. Il est diplômé de l'école des hautes études commerciales en France en 1916 de l'université de Sorbonne, Paris 1, où il a obtenu sa maîtrise et également diplômé de l'université de Dakar, où il a eu son DS en économie. Il débute sa carrière professionnelle en 1916 au sein de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui l'a quitté en 1982, après y avoir assumé les fonctions de chef de département, de la prévision comme collaborateur de Alassane Ouattara, actuel président de la République de la Côte d'Ivoire. Il a ensuite dirigé plusieurs établissements bancaires au Sénégal. Il a été le premier ministre de la République du Sénégal. Du 3 avril 2012 au 1er septembre 2013, il est actuellement consultant indépendant spécialisé dans les questions de management, banque et stratégie. Au cours de sa carrière, il occupa les fonctions de président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal. Également, il a présidé la Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers de l'UMOA. Il fut également membre du Conseil présidentiel de l'Investissement du Sénégal, dont il présida l'un des groupes de travail et plusieurs années duront, et en a été plusieurs fois le rapporteur des séances plénières. Président et membre fondateur de l'Institut Sénégalais des administrateurs, président du Conseil d'administration de l'École Polytechnique de Kies. Il entre dans la politique et aujourd'hui le président du Parti politique Alliance pour la Citoyenneté et le Travail. Depuis le 7 mai 2016, il a conduit la liste de la coalition Joyanti lors des élections législatives de 2017. Le 30 septembre 2018, il a été investi par son parti comme candidat à la présidentielle de 2019, moment durant lequel il a livré son discours « Programme du candidat à la présidentielle de 2019 ». Recalé au stade de parrainage, son parti a accompagné le candidat de la grande coalition Idriss Sec, ce commandeur de l'Ordre du Mérite du Sénégal, chevalier également de l'Ordre national du Lyon, et grand croix de l'Ordre du Mérite français, et aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Yatta pour le portrait de l'invité de ce matin, l'ancien premier ministre et président de l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail, M. Abdel Nbaï. Alors, M. Premier ministre, actualité oblige, coronavirus pour démarrer ce Grand Oral. Que pensez-vous de la déclaration du président Makissal ? Et à votre avis, quelles sont les mesures à apprendre ? Écoutez, j'ai pris connaissance de sa position, j'en ai été véritablement attéré. Je crois qu'il fallait délivrer un message rassurant à nos jeunes compatriotes, qui sont pris dans le piège de l'Ordre, mais peut-être même dans celui de la Chine. Et je pense également, surtout, qu'il était possible de faire quelque chose, parce qu'il a malheureusement délivré un message d'inaction. C'est difficile de qualifier l'attitude qu'il a eue, alors que d'autres pays, pas davantage pourvus que le Sénégal, ont été en mesure de rapatrier leurs ressortissants. Bon, je crois surtout que de toute façon, c'est possible pour le Sénégal d'organiser le rapatriement de ces jeunes concitoyens. Et j'en veux pour preuve, les dépenses qui sont faites en matière de déplacement par avion, par le président de l'Union, j'aurais été journaliste, je me serais intéressé, par exemple, au déplacement, à l'affrêtement du Airbus 330, et de ce que ça peut représenter comme coût pour transporter une vingtaine de personnes en Europe, ou vers les pays arabes. Donc il y a non seulement un problème de moyens, mais par contre, je suis heureux d'apprendre qu'il y a quand même, parce que c'est également un peu d'échecs qui est terrible, qu'il y a quand même au Sénégal une capacité à pouvoir, et souvent, des malades infectés, parce que, bon, on ne souhaite pas que ça arrive, mais ça peut arriver. Et très sincèrement, il faut qu'ils prennent en charge nos concitoyens qui se trouvent en Chine et qui doivent être à notre... Un geste avait été fait, malgré tout, par le président. Je pense, 1000 dollars chacun, voilà, quelque chose comme ça, pour les aider un peu. Et je crois savoir que la ville, quand même, est en quarantaine, est-ce qu'il n'y a pas un blocage diplomatique, le fait de pouvoir extraire quelqu'un ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'autorisation de la part des États-Unis ? Très certainement, parce qu'il y a quarantaine, il y a des mesures spéciales à prendre, à faire prendre. Ce qui doit surtout retenir notre attention, c'est que d'autres pays ont pu expatrier leurs ressortissants. Et je ne pense pas à la diplomatie sénégalaise faible au point de ne pas obtenir, auprès des autorités chinoises, ce que d'autres pays ont pu obtenir. Le vrai problème, c'est un problème de volonté politique. Et malheureusement, elle a été exprimée négativement par le chef de l'État lui-même. Mais je pense quand même qu'autour de lui, des personnes raisonnables sauront l'amener bientôt à adopter une attitude différente. C'est-à-dire que vous n'êtes pas convaincu par les arguments avancés, les problèmes de logistique ? Non, je ne suis pas convaincu. Il n'y a pas de problème logistique à proprement parler. Il y a simplement un problème de volonté politique à engager certains montants. On le peut quand il s'agit d'affrêter de la 330, faire plus à 300 ans d'abord que ce n'est pas nécessaire. Pour déplacer, M. le Président de la République, il faut nous voir quand des vies de nos compatriotes sont en jeu. Au-delà de cet aspect, pas anecdotique, mais important lié au rapatriement de nos compatriotes, il y a quand même le point de la gestion des catastrophes de ce genre. Le problème du virus, c'est comme un peu le problème du terrorisme. Le terrorisme étant le virus du corps social, comme je l'habitude de le dire, n'avait pas l'impression que quelque part, il y a le nationalisme exacerbe, et le fait de la fierté nationaliste, le fait que les gens veulent régler eux-mêmes leurs propres problèmes. Est-ce qu'il ne faut pas une gestion beaucoup plus globale, beaucoup plus internationale, de ces genres de situations, comme l'attaque du virus, qu'il s'agisse d'Ebola ou bien, c'est-à-dire du coronavirus ? Mais très certainement, et malheureusement, vous avez dit l'essentiel, c'est que la Chine, sans aucun doute, au départ, a été prise dans un sentiment de honte, presque, et n'a pas souhaité donner toute l'information qui était disponible. Il faut même dire qu'elle a sanctionné, elle a fait arrêter les premiers médecins qui ont attiré l'attention sur l'existence d'un virus qui ressemblait au SRAS, qui avait déjà causé des ravages importants auparavant. Ça, c'est regrettable. Mais, comme vous le savez, le monde est organisé également. L'OMS, c'est surtout, aurait dû également, je crois, prendre en charge cette question un peu plus tôt, au moins dans sa dimension, le risque de pandémie, parce qu'on n'en est pas loin. C'est vrai, la pandémie concerne le monde entier, mais la Chine, c'est presque une moitié du monde entier, avec son milliard d'habitants, et tout ce qui se passe en Chine, notamment sur le plan sanitaire et sur le plan contagieux en particulier, va faire l'objet d'attention très, très, très particulière. Alors, malgré tout ce qui a été dit, êtes-vous convaincu que le Sénégal a les moyens de faire face, si jamais, comme un virus frappait à la porte ? Écoutez, pour l'instant, je crois qu'il faut s'en remettre aux avis donnés par les experts de la question. Je pense qu'ils ont été nombreux à dire que maintenant, nous étions prêts à faire face, il faut les croire et être optimistes. D'accord. À ça, on avance, avec les rapports, toujours dans l'actualité, 2015, 2016, 2017, la Cour des comptes a remis les rapports de ces années-là. D'abord, quelle lecture faites-vous du contenu de ces rapports ? Pour avoir même le contenu de ces rapports, je crois qu'il faut quand même se plaindre du retard. Quand vous remettez en 2020 un rapport qui traite de questions qui ont été relevées, de faute de gestion, qui ont été relevées en 2014, il y a un sérieux problème. Et malheureusement, ces retards, et pour trop chaud d'ailleurs, il y en aura peut-être, doivent être mis, je crois, en relation avec une volonté délibérée au plus haut niveau d'affaiblir les corps de contrôle. Dans le cadre d'une gestion qu'on souhaite la plus opaque possible, et personnellement également, même si je ne mettrai pas la main à couper, mais ça, c'est la langue politique qui parle. Je pense que ces rapports publiés avant l'élection 2019, l'élection présidentielle 2019, auraient pu être gênants pour le candidat, mais ça peut peut-être expliquer qu'il y ait eu autant de retard. Donc, ce retard est vraiment inadmissible, inacceptable, et j'espère bien que nous allons revenir à de la norme, consistant à produire le rapport 2015 en 2016, le rapport 2016 en 2017, et respecter la loi. Alors, ça pose maintenant le problème de son contenu, donc c'est également, en droit de ligne, de cette volonté délibérée d'affaiblir les corps de contrôle. Comment ? D'abord, en n'exigeant pas les rapports, ça c'est un premier point, les rapports attendent. Ensuite, en n'exploitant pas le contenu des rapports, j'ai trouvé que la première réaction du président, il sera peut-être conseillé, il ne pourra redresser la chose, mais parler de manquement, traiter ce qui existe dans ces rapports de la manière la plus légère possible, dans une attitude visant déjà à blanchir les responsables, ou alors demander aux mises en cause de redresser les choses alors qu'ils sont partis depuis longtemps, ce sont des rapports qui ont quand même six ans parfois d'âge, par rapport aux faits, tout cela entre dans ce cas. On peut également y ajouter le fait qu'on ait refusé de recevoir un rapport gênant qui était celui de l'off-lac, vous avez su que moi, exactement, et toujours dans cette démarche d'affaiblissement des corps de contrôle pour permettre, donc toujours dans l'objectif délibéré d'affaiblir les corps de contrôle, dans la perspective d'une mauvaise gouvernance qui doit être utile aux régimes et aux systèmes politiques, on sanctionne les responsables de ces corps de contrôle qui ne blanchent pas les rapports parce qu'on a traité Madame Nafricom Keïta de tous les noms, on lui a fait quitter l'off-lac en violant délibérément la loi, mais elle n'a rien fait cette dame. Elle a simplement, sur la base du respect de la loi et des procédures internes à l'off-lac, fait rédiger un rapport, elle l'a... Rendue publique. Rendue, elle a souhaité le remettre d'abord aux prises de la République qui a refusé de la recevoir, puis il a été rendu public, et on la sanctionne pour ça, pour avoir respecté la loi. Je crois qu'il y a un signal fort qui est donné, notamment le 31 décembre 2019. On a tendance à considérer que le président de la République a défendu M. Han. C'est bien le nom, hein? Cheikh Oumar Han, en minimisant la faute, en trouvant même des raisons pour les dépenses de sa fameuse visite au Kul, mais il ne défendait pas Cheikh Oumar Han. Il ne s'adressait pas aux Sénégalais pour défendre Cheikh Oumar Han. Il s'adressait à son peuple, à lui, à ceux auxquels il donne des feux verts, pour faire ce qu'ils font, en leur disant, « Faites comme Cheikh Oumar Han, moi je serai toujours là pour vous couvrir. » Moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai perçu ce discours qui est atterrant. Atterrant. Et tant qu'on en revienne, j'ai connu quand même une époque, j'étais très jeune, le président Léopold Sédar Senghor accordait énormément d'importance au rapport de l'Igé, et même au rapport du Nougoum. Il suivait personnellement la mise en œuvre des recommandations qui ont été ici. Non seulement on gêne la production des rapports, lorsqu'ils sont transmis au procureur, là également, toujours dans cette perspective d'affaiblissement, le procureur les garde sous le coude, il n'y a pas de suite. C'est terrible ce qu'il y a au Sénégal. Et vous savez, ce qui me désarrit, c'est que cette communauté internationale qui, dans une sorte d'hypocrisie, met l'accent sur la nécessité de la bonne gouvernance, etc., sait parfaitement ce qui se passe, ferme les yeux et accepte. Et qu'est-ce qui explique cela ? Il y a une partie de cette communauté internationale qui est très, très intéressée par la manière dont notre économie est gérée. Nous avons une économie et des décisions économiques qui font davantage de place aux entreprises étrangères, notamment par le biais de grands projets bien choisis, qu'aux entreprises nationales. Et c'est évidemment une perte de souveraineté pour notre pays, une perte également de valeur, il faut le reconnaître. Mais cela convient à cette communauté internationale sous le prétexte que le Sénégal est armé à l'économie internationale et dans la mondialisation, etc., etc. Mais non. Ça aussi, c'est un très mauvais cheveux économique. Je ne sais pas si nous aurons l'occasion d'en parler. Mais c'est une complication qui existe simplement parce que, par ailleurs, il y trouve son compte. Alors, M. le Premier, c'est quand même le président lorsqu'au moment de prendre fonction, il avait avancé des slogans qui avaient séduit, que je ne vais protéger personne, véritablement, la patrie avant le parti, etc. on avait senti une volonté peut-être de lutter contre ce qu'on appelle la pré-verdication. mais, au fin de suite, il a même réactivé, il a créé une institution qu'on pensait carrément enterrée. Mais, au fin de suite, on se rend compte qu'il a baissé les bras. Il a fait pur que d'ailleurs les autres, en matière de lutte contre la corruption et qui un peu remet en cause tous les affaires en matière de développement. Qu'est-ce qui a fait, vous qui l'avez connu, qu'est-ce qui a fait que le président, il a gâché les bras ? Ou bien, pensez-vous que, dès le début, il a été de mauvaise forme ? Écoutez, très sincèrement, entre le moment de mon départ, c'est-à-dire en septembre 2013 et à la fin de l'année 2015, j'ai cru qu'il était de bonne foi et que peut-être il l'avait subi, il était en train de subi, il y a eu des pressions très fortes. Mais, et c'est le déclic, c'est la révision constitutionnelle de février 2016. C'est à ce moment-là que j'ai considéré qu'en fait, il n'a jamais souhaité sortir de ce qu'il connaissait, de ce qu'il avait connu en tant que politicien, en tant que gestionnaire aux affaires. Et cela a été confirmé par le fait que, durant cette mémarie 2016, j'ai découvert l'affaire Petroutine. Parce que l'affaire Petroutine, quand même, elle est montée en mars 2012. Déjà ? Déjà. Alors, quand vous dites qu'il a baissé les bras, il ne les a jamais loués. C'est ça. C'est exactement ce qu'il faut obtenir. Parce que moi, j'ai assisté d'ailleurs à un moment où on parlait de l'OFNAC tout à l'heure, où c'était une université d'été, je crois, où il disait, s'adressant à ses militants de la paire et ses alliés de Beno Bocriakar, mais attention, l'OFNAC, c'est pour nous. C'est l'idée. La CREI, c'est pour les autres. Mais ni la CREI ni l'OFNAC n'ont fonctionné normalement. La CREI s'est transformée en instrument de combat politique, d'intimidation politique. Donc, combat politique pour éliminer certains candidats, intimidation politique pour amener certains hommes politiques dans l'ensemble de la CREI. Et l'OFNAC, parfois, on voit ce que ça donne. L'ensemble de rapports bloqués par le... 19 faux-cureurs de l'OFNAC. Mais encore une fois, c'est sa conception de la politique. C'est sa conception de la gestion de la chose publique. Dans sa conception de la politique, le président de la République considère qu'il faut beaucoup d'argent, qu'il faut acheter des consciences, quelles qu'elles soient. Celles qui se prétendent normes, je n'insisterai pas trop, jusqu'aux dernières qu'on achète avec des sacs de riz dans le meilleur des cas, et parfois même avec quelques billets d'argent. Quand vous êtes dans cette démarche, vous avez besoin d'argent. Et quand vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de contrôler des caisses. Donc, tout le processus de désignation des responsables d'agence, de direction, peut-être sans aucun nombre de ministres, répond à cette exigence. et observez bien, juste avant les élections, il y a toujours un message très fort que délivre le chef de l'État, chef de parti, chef de coalition, s'il vous échouer, vous en êtes. Mais qu'est-ce qu'on demande au directeur d'une agence RF ? C'est de réussir ce qu'on lui a confié, les tâches qu'on lui a confiées, ou de passer maire, et à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire ? La priorité, ce n'est pas de bien gérer, la priorité, c'est de réussir au plan politique et au plan politique, vous ne réussissez, j'en sais quelque chose, vous avez des résultats rapides et consistants que si vous sortez pour vous d'argent. On est dans une logique de prévalication net et clair. Je suis en train de comprendre que vous êtes en train de regretter le compagnonnage avec le président de l'histoire. Il me semble que vous êtes en train de dire que vous ne le connaissez pas assez. Il a des raisons. Attention, je crois qu'il faut il faut de jouer. J'ai été trompé, peut-être trop séduit par un discours qui n'allait pas correspondre à une réalité. Évidemment, ça ne fait pas plaisir, ça, c'est clair. Mais, très sincèrement, je ne regrette pas d'avoir été le premier du christ. Je ne regrette tantôt M. Makistan, dans la mesure où ça m'a permis de me mettre au service de mon pays. Il faut quand même le reconnaître. Même si vous avez interdit sa vision quelque part. Il fallait le réaliser. Ah oui, absolument. Vous savez... Parce qu'il l'a dit, il va être intéressant. Oui, alors, le Yom-Yokote, j'y ai cru, sinon je n'aurais jamais soutenu le candidat Makistan. Et je n'aurais jamais accepté non plus d'être premier ministre d'un président avec un projet que je ne partageais pas. Par contre, ayant accepté, je suis resté dans la droite ligne de ce qu'il avait écrit et qui figurait dans son projet. Je me rappelle d'ailleurs, parce que, comme vous le savez, quand j'ai quitté mes fonctions, j'ai écrit un ouvrage que j'ai intitulé Servir, et un haut fonctionnaire d'une institution internationale française, après l'avoir lu, a demandé à nous rencontrer, je l'ai dit avec plaisir, il m'avait dit que c'était que j'ai changé sur mon ouvrage et il m'a dit ceci. Il m'a dit ce qui m'a impressionné dans la lecture de votre ouvrage, c'est que vous alliez dans la bonne direction tout en étant absolument loyal aux prises dans la République et loyal au programme du président. Parce que, pour moi, c'était un bon projet, il fallait mettre en oeuvre. et retrouver mes discours. Je le disais toujours comme le président de la République l'a souhaité, il a dit voilà ce que nous allons faire. Parfois, on a arrêté, c'est clair. Vous n'avez pas forcément les coups de franche, toujours ? À part moments, on m'a demandé de signer des choses que j'ai refusées, par moments aussi, par exemple, ça n'est pas un mystère, quand on peut faire lutter contre... Oui ? Faut-il vous donner une question avant de donner la parole ? Dans le siège, j'ai eu moi plusieurs fois à l'attaque économique et politique qui a eu au-delà de tout cela, la gestion, le problème, le fait que vous étiez un peu déçu par rapport à vos orientations. Il n'y a pas un problème dans le personnel. Je l'ai sous-sonné. Mais non, mais pas du tout. Il ne doit pas y avoir de problème personnel. Et pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne connaissais pas. Vous savez, observez bien. C'est vrai que, quand même, je ne m'attendais pas. Vraiment, il y a une grande perception. Je ne m'attendais pas à cette réaction, lorsque j'ai décidé d'entrer en groupe. Je vous rappelle quand même qu'on a installé notre parti, on a fait notre rentrée politique. Le mois suivant, j'ai été incubé pour une affaire absurde. Il n'y en a pas. Mais terrible. Ce n'est pas venu nulle part. Donc, très sincèrement, ça, par contre, ça m'a déçu. Ça m'a heurté puisque ça a eu quand même des conséquences dans la partie de ma famille que je souhaitais porter, protéger. J'avoue que ça, ça m'a vraiment pesé. Mais très sincèrement, je ne peux pas avoir un conflit personnel avec M. Makissel. Ce n'est pas possible. Pourtant, les personnalités comme Aminata Touré pensent que vous avez du mal à les pardonner vos primosages. Écoutez, Mme Aminata Touré, puisque vous l'a cité, moi, je n'ai pas vraiment j'ai plutôt parlé de cette dame. C'est comme ça qu'elle conçoit les choses. Ça veut dire que quand on vous dit moi, vous devez vous fâcher. Moi, quand on m'a fait savoir que je devais quitter la fonction, j'ai commencé par remercier le président de la République qui ne peut pas lui demander. Non seulement je l'ai remercié, mais je me suis mis à sa disposition et à celle du Sénégal en créant un club de réflexion parce que j'avais identifié les points faibles de la stratégie économique qui me mettait en oeuvre et la mise en oeuvre, la question de la mise en oeuvre de ce que je considère encore comme étant des projets pour lui. J'ai fait fonctionner pendant deux ans un club de réflexion au service du président de la République. Il recevait des rapports. Et vous aviez gardé le contact avec lui en ce moment ? Évidemment, j'allais lui rendre visite à l'occasion des fêtes. Il n'y avait aucun problème. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? C'est votre engagement politique qui a dérangé ? Ah oui, qui a tout. C'est là qu'il a tout décliné ? Parce que justement, dans ce club de politiciens, dès que vous êtes critique, vous êtes fâché. Non, je suis critique par rapport à un projet et par des manières de gouverner que je ne partage pas. C'est tout. Alors, avant de fermer le chapitre, vous avez évoqué tout à l'heure l'affaire Petrotil. Êtes-vous satisfait aujourd'hui par l'ouverture d'une enquête dans cette affaire ? J'espère que je te sers. Écoutez, quand vous avez comme logique de bloquer un rapport, quand vous en ouvrez un, c'est que vous avez des idées derrière la tête. Une démarche stratégique. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Surtout que vous l'ouvrez plus de deux ans, de plus de deux ans après que je vous ai demandé de l'ouvrir. Parce que quand même, c'est en 2016 que j'ai écrit aux prises dans la République pour lui dire mais attention, il y a un problème sur ce décret. Ouvrez une enquête parce qu'il y a des contre-vérités. Il a été signé sur la base d'un faux rapport. Donc, il y a faux. Il faut ouvrir une enquête. Des enquêtes administratives et judiciaires. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Début 2017, je crois. J'ai également écrit au procureur. Je dis, monsieur le procureur, en prenant la précaution de vendre au public mes courriers puisque c'était des lettres ouvertes, il y a un problème sur cette affaire. Ouvrez une enquête. Rien. Et tout d'un coup, la BBC fait éclater le scandale. On dit, on va ouvrir une enquête sous forme d'appel à témoins. C'est du célulaire. Nous, nous avons eu l'attitude suivante au niveau du congrès de la Renaissance démocratique. Nous avons dit, bon, ils demandent de l'information, on va la donner. Mais on la donne complète pour les mettre sur la piste du faux et de l'usage de faux. Malheureusement, on se rend compte après avoir été entendu par le juge d'instruction, et vous l'avez entendu, il était libre avec elle, il y a poursuivre, le faux usage de faux n'est pas retenu. Bon, puisque ce n'est pas retenu, on va faire une plainte à des constitutions de partis civils portant sur faux, l'usage de faux avec tout ce qu'il y a contre conséquence sous forme de détournement. Depuis le 21 juillet 2019, il n'y a eu aucune fuite. Notre avocat, évidemment, aujourd'hui, on en est réduit parce que le juge d'instruction parquet refuse d'avancer. Voilà, la vraie plainte, elle est là. Il n'en veut pas. le doyen du juge d'instruction refuse d'avancer et notre avocat a saisi la chambre d'accusation pour, puisqu'elle est responsable du bon fonctionnement. Pour que ça bouge. Pour que ça bouge un peu. Ça fait déjà trois mois maintenant, mais bon, l'affaire qui suit. une plainte avec conscience de la partie civile oblige le juge à ouvrir le vissier. C'est la loi. C'est là, j'ajoute ce point. Qu'il me semble important. Mais il nous oppose. C'est extraordinaire, ce pays. Il y a un autre avocat, je vais les entendre d'abord. Ce n'est pas ce que prévoit le code de procédure pénale. Fixez d'abord ma consignation et puis... Alors, bien. Si peut-être il vous fera tout. Mais il a son propre code de procédure. M. Projic a été finalement très combatif au niveau de ce petit peu qui m'a senti vraiment de poing attaquer surtout l'implication du frère du président à lui seul. C'est peut-être ça qui a fait que le président est vraiment fâché contre vous. Vous n'avez pas raté son frère que vous avez matraqué dans ce dossier. Alors que pour lui certainement et peut-être pour une bonne partie de ses collaborateurs vous êtes astrait à une forme d'obligation de réserve par rapport aux charges que vous avez coupées. Est-ce que ce n'est pas ça ? Il faut d'abord d'abord deux choses. Moi je n'en veux pas mon frère. Mais non ! Dans cette affaire des troutines il faut bien comprendre les choses. Vous avez la propriété du Sénégal des citoyens du Sénégal. C'est la constitution qui le dit. Vous. Vous. Moi. Nous sommes propriétaires de notre pétrole. Et vous savez les sociétés qui doivent être en mesure de l'exploiter. De faire la recherche et de l'exploiter. Aujourd'hui On a rempli des conditions. Exactement. Aujourd'hui ces sociétés sont en place. CPP c'est conscience. Dans le puits qui nous concerne. Mais que s'est-il passé entre les deux ? Il y a eu de l'intermédiation. Il y a eu des courtiers. Le courtier principal il ne s'appelle pas Al-Ussal. Non. Il ne s'appelle pas Al-Ussal. Il s'appelle d'abord Franck Timis. Al-Ussal Franck Timis lui-même a dit c'est un employé. Je lui demande d'aller prendre son vélo je crois. Et puis il prend le vélo et il va me faire les courses. Donc je ne peux pas retenir moi un combat contre quelqu'un qui ne signifie rien dans le dispositif. Mais suivant la responsabilité doit être recherchée au niveau de ceux qui ont permis de mettre notre puits notre pétrole à nous tous entre les mains d'un courtier reconnu voyou international. Or ça il y a trois signatures qui ont permis ça. Celle du ministre en charge de l'énergie à l'époque monsieur Al-Ussal. Celle du président de la république et celle de Abdelbaï en tant que contre-signataire. Le faux se trouve dans le document présenté sous la signature de monsieur Ali Mouignan. A priori le président de la république et Abdelbaï doivent se plaindre d'avoir été trompés. Abdelbaï s'est plaint d'avoir été trompé j'attends d'entendre moi la plainte du président dans le public. C'est pour ça que beaucoup pensent que votre responsabilité est engagée dans cette affaire. Écoutez d'abord c'est peut-être difficile de s'étendre dessus parce que c'est une question de droit. Une contre-signature ce n'est pas une signature. La contre-signature d'un décret dans lequel on décide sur la base d'informations reconnues provenant de tel ministre manque du gouvernement. Un décret dans lequel on donne instruction au ministre concerné de le mettre en application c'est un décret présidentiel il faut le rappeler signé par le président de la République engageant la responsabilité de l'autorité du président de la République. Dans sa mise en œuvre c'est le sens qu'il faut donner à la contre-signature l'ensemble du gouvernement accepte d'avoir reçu cet ordre du président de la République pas la contre-signature du chef du gouvernement et puis c'est tout il n'y a pas d'autres responsabilités mais la vraie question est là il peut y avoir erreur c'est possible la preuve on a vécu le cas lorsqu'il s'est agi du trafiquant de faux médicaments le président a dit j'ai été trompé avez-vous entendu le président dire j'ai été trompé dans le cas de Petroutier alors que la loi a été violée mais c'est au président de reconnaître cela et une fois qu'il l'a reconnu à mon avis il devrait retirer le décret mais au moins faire engager des poursuites sur la base d'un faux usage de faux c'est pas à Abdelmbaï de le faire Abdelmbaï le fait parce que avec surinstruction du CRD parce que nous nous pensons à la défense des intérêts du Sénégal et de nos concitoyens pendant que probablement lui pense aujourd'hui à la défense des intérêts de l'Agnussal donc c'est vraiment l'Agnussal pour moi c'est pas la cible on revient un peu à la dualité la hausse du prix de l'électricité pour rester dans ce cadre-là des soucis de nos concitoyens sénégalais comment appréciez-vous cette décision de revoir la hausse le prix de l'électricité qui fait justement que New Lang manifeste depuis quelques temps écoutez d'abord c'est gravissime c'est gravissime dans une économie qui prétend à l'émergence qui traînait le handicap d'une électricité trop chère il faut le savoir ça veut dire que l'électricité du Sénégal est trop chère pour permettre en raison de la prise en compte de la compétitivité des coûts de facteur pour permettre une émergence digne de ce nom donc l'objectif était de pouvoir réduire ce coût d'électricité en tout cas c'était ce qui existait dans notre programme en 2012-2013 on décide de l'augmenter alors vous avez deux choses vous avez une partie qui relève de la gestion pure de la société sénalec il est clair il est clair qu'il y a une question de productivité au niveau de la sénalec je me souviens à l'époque quand je travaillais sur le dossier on constatait que les frais de personnel sur le coût du collaborateur au Sénégal c'était deux fois les frais de personnel sur le coût du collaborateur en Côte d'Ivoire et trois à quatre fois le ratio passé de trois à quatre lorsqu'il s'agissait du Kenya donc c'est clair il y a un problème de productivité au niveau de la sénalec mais la vraie question nous avons annoncé dans le cadre d'un ensemble de mesures d'ajustement structurel vous savez il faut que les citoyens sénégalais les sénégalais sachent que l'argent que le pouvoir gaspille cet argent de la lance cet argent de la corruption cet argent de l'acquisition de biens mal acquis le citoyen finit toujours par le bébé c'est clair vous avez eu des attitudes de gaspillage qui se sont traduites par d'abord une absence de croissance véritable parce que la croissance véritable aurait pu masquer une partie du gaspillage mais il y a des mauvais choix économiques qui sont faits on pourrait y revenir mais vous avez des attitudes de gaspillage des attitudes d'endettement complètement déraisonnables qui se traduisent par une aggravation du déficit du budget après il faut revenir à de la norme et pour revenir à de la norme vous êtes obligés de mettre en oeuvre un ensemble de mesures de correction qui sont des mesures d'ajustement et ces mesures d'ajustement ne peuvent pas épargner le pouvoir d'achat du citoyen de plusieurs manières blocage des salaires c'est ce qui se passe dans la fonction publique augmentation de certains prix malheureusement des matières des prix des matières qui sont susceptibles de provoquer des spirales d'infraction ça veut dire que quand vous augmentez le prix de l'énergie quand vous augmentez le prix de l'électricité tout le monde s'en plaint et tous les opérateurs économiques ont tendance dans un phénomène de spirale à augmenter leur prix et à défaut de réduire le revenu du Sénégalais du pauvre citoyen du Sénégalais du pauvre Côte-Bourlou et bien on réduit le pouvoir d'achat de ce revenu et c'est ce qui nous arrive actuellement donc c'était prévisible le temps politique plutôt le temps des hommes politiques était celui de 2018 2019 on a averti on a dit attention si vous votez si vous laissez passer ce monsieur qu'on a ce qui va se passer on ne nous a pas pourtant on soutient faire beaucoup d'efforts pour réduire le train de vie de l'Etat entre autres vous ne les croyez pas vous ne les percevez pas je crois c'est possible et on l'a fait en 2012 reliser reliser parce que moi j'aime bien laisser des traces reliser le rapport du gouvernement donc de l'action du gouvernement de mars 2013 toutes ces mesures avaient été mises en oeuvre c'est pourquoi quand en 2019 j'ai relu ça dans des comptes des comptes de conseils des ministres ou des grosses déclarations du président je viens de rigoler ça fait 7 ans de perdu c'est incroyable on avait agi sur les véhicules on avait agi sur les consommations des centres sur les téléphones sur les coûts de vos voyages etc etc j'ai permis sur la question de l'augmentation du prix de l'électricité pose d'une façon subséquente celle de l'engagement des hommes politiques de l'absence d'engagement des hommes politiques par rapport à ces questions-là dans vous-même parce qu'on ne nous a pas trop entendus c'est qu'il y a un des activistes qui aujourd'hui prennent en charge ces réorganisations-là au nom du peuple sénégalais on aurait pu voir la classe politique quand même agir véritablement en attardant en attardant de vous beaucoup plus d'engagement par rapport à ces questions-là c'est vrai que vous avez alerté mais quand même le peuple ne mérite pas qu'on le laisse un peu seul par rapport à ces batailles écoutez le défaut des journalistes c'est toujours d'être dans l'actualité et de privilégier l'actualité il y a un temps politique et il y a un temps de l'actualité et notamment le temps de l'activisme le temps politique a été le nôtre 2018 2019 début 2019 nous avons dit si vous votez pour ces gens voilà ce qu'ils ont fait et voilà ce qu'ils font clair et net mais à l'époque puisque vous faites la comparaison les mouvements citoyens vous savez non nous ne sommes pas des politiques ça c'est votre combat allez-y les citoyens au moins à 35% parce que j'estime que c'est le score que le président de la République ou présidentielle ont voté pour Magy Sain nous c'est clair les rajouts qui sont venus et puis les passés puis arrive l'augmentation des prix de l'électricité et d'autres tout va augmenter c'est déjà fait là par contre nous aussi nous ne sommes pas les champions nous on a pris nos gaz micro-mogènes non pas de gaz micro-mogènes quand ils fallait se battre contre le barénage etc on était aux premières vies bon maintenant c'est une affaire de citoyens il ne faut pas que l'engagement excessif des politiques fasse perdre le caractère citoyen à ses revendications donc il faut être ensemble il faut les accompagner mais il ne faut pas chercher à récupérer parce que c'est une affaire citoyenne tous les citoyens doivent être conservés j'espère que ce n'est pas à la langue de politique non non il y a bon d'abord Abdoulbal il n'est pas présent il y a certaines manifestations parce qu'il était en voyage Abdoulbal il peut présenter et les jeunes de l'acte sont bien là et puis surtout on participe à l'organisation de ces manifestations donc ils ne sont pas n'absents carrément je rappelle juste que vous souvient le printemps sur l'OMIFM et nous recevons le premier ministre Abdoulbal président aussi de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail alors monsieur le premier ministre quel bilan faites-vous de votre engagement en politique aujourd'hui ? écoutez j'ai un bilan d'apprentissage je me suis enrichi j'aurais jamais imaginé d'abord ma première erreur était de de sous-estimer l'assimilation faite par le régime en place entre un opposant et un ennemi à détruire c'est extraordinaire et ça croyez-moi croyez-moi ça vous ça vous rend plus fort parce que ça ça renforce votre carapace vous savez l'une devise que je tiens de Nietzsche c'est à l'école de guerre de la vie tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort donc ça c'est une c'est une bonne chose et ça m'a permis de découvrir et de découvrir puisque dans mon très proche entourage comment pouvaient réagir certaines personnes lorsque l'analyse était sonnée c'est-à-dire voilà quelqu'un qu'il faut détruire et puis par exemple un ancien banquier parce que ma vie avec Essen est un banquier a aidé beaucoup 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 d'opérateurs économiques puis tout d'un coup c'est presque devenu une mode de s'attaquer à lui et puis on lui tourne le dos on ne le connait plus c'est un pestiféré donc ça c'est c'est très bien d'avoir connu ça c'est une histoire à arrêter la politique au Sénégal que nous avons l'ambition de contribuer à changer parce que le fond de notre engagement politique c'est sortons de cette manière de faire la politique politique où on vise à s'enrichir parce que c'est la principale leçon que moi j'ai tirée de toute ma vie professionnelle de tant que c'est un grand rapport puis de 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 premier ministre c'est et politique la politique devient un métier où on ne cherche qu'à s'enrichir soi-même et ses proches son frère son ses enfants etc mais le Sénégal ne pourra jamais s'en sortir si on reste dans une telle démarche donc revenons à une politique plus noble plus éthique au service vous le rappeliez tout à l'heure c'est ce qui nous avait attiré chez les matissons la batterie avant de partir donc nous sommes nous sommes engagés en politique avec ce trédo et croyant nous nous n'avons pas bougé nous restons là ou alors nous abandonnons la politique et nous avons eu au début beaucoup de monde ils sont revenus puis après on a constaté aussi que la politique c'était une affaire de trahison la terrible trahison et là aussi c'est de l'enseignement c'est-à-dire que quand vous voulez vous engager vous ne connaissez pas ça quand vous êtes un manager parce que j'avais été jusque-là un chef d'entreprise oeuvrant sans rien à cacher dans la plus totale transparence vous ne vivez pas ce genre de situation là par contre j'ai appris la trahison mais la plus la plus abjecte ça aussi ça m'enrichit donc je ne regrette pas cet apprentissage et surtout vous avez des rencontres d'exception en politique je ne donnerai pas son nom mais avant-hier on a reçu une dame qui est venue de très très loin simplement parce que j'étais allé dans son petit village la rencontrer une fois qu'elle avait atterri partie il y a trois ans déjà depuis lors elle tenait à venir me rendre cette visite à me renouveler son engagement et vraiment dans ma réponse d'ailleurs j'ai dit mais vraiment vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point cette attitude ce témoignage me touche c'est-à-dire quand vous vivez de tels plaisirs évidemment vous ne regrettez pas de faire de la politique surtout que vous le faites en ayant bien conscience que vous pensez moins à vous qu'à ceux pour lesquels vous vous êtes engagés j'ai une question que j'ai promis c'est apparemment quand je vous ai regardé le passé entrer dans la politique j'ai dit voilà ce qui risque de se passer ce qui est arrivé à Chanté Diop ce qui est arrivé à bien d'autres l'excellent avocat imam du PIP il faisait d'excellents discours mais généralement les bons cadres ne sont pas de bons politiques ça aussi est un problème quand vous avez ouvert votre parti vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui m'appelaient pour demander je ne sais pas votre numéro je dis non mais je n'ai pas ce numéro beaucoup de gens est-ce qu'il y a un problème par rapport au cadre qui s'engage en politique un problème pour s'adapter pour être vrai peut-être politicien entre guillemets mais vraiment épouser un peu les habitudes les pratiques en cours être peut-être accessible visible un peu partout est-ce que c'est pas ça écoutez je vais vous dire je parlais tout à l'heure d'apprentissage je n'ai pas dit qu'il n'était pas douloureux l'apprentissage l'apprentissage est douloureux et il faut savoir s'adapter moi je veux c'est vrai je savais parler en public bon mais pas de cette façon il fallait plus que ça il tirait non avec des cartes les tambours et puis un tout bout de champ mais tout cela fait partie de l'apprentissage c'est pas facile avec bien entendu je ne vais pas dire que tout est parfait je me suis trompé parfois c'est un petit communication on me dit attention là il faut corriger etc puis bon c'est un vous savez je suis entré en politique parce que je refusais de ne pas jouer ma part tout simplement j'aurais pu me croiser les bras et dire bon laissons-les dans leur bagaille moi je retourne là où je suis alors la politique c'est aussi le terrain beaucoup pensent que vous n'y allez pas assez que répondez-vous à cela que je n'y vais pas assez de nous que vous n'allez pas assez sur le terrain ah si je vais sur le terrain vous savez aller sur le terrain ça coûte cher aussi le temps j'ai fait j'ai fait au moins presque deux fois le tour du Sénégal et puis à chaque occasion on le fait mais la conception d'ailleurs de la politique au Sénégal c'est que vous avez forcément besoin de moyens et au départ quand vous arrivez les gens se disent qu'est-ce qu'il a même qu'est-ce qu'il a à la monnaie vous savez des périodes de de grosses dépenses tolérées c'est-à-dire pré-électorales ou pré-pré-électorales période de délection également mais il y a aussi des moments de repos et de reconstitution des réserves ça c'est une réalité mais il n'empêche que l'action politique doit être continue voilà puisque vous en parlez comment avez-vous vécu le fait de n'avoir pas pu participer à la présidentielle de 2019 bon écoutez d'abord j'ai été préparé pour dire que dès que le parrainage est sorti défini comme la signature d'un électeur le banquier que je suis vous savez un banquier fait tout reposer sur la signature a su que c'était pas possible donc que c'était un instrument fait pour éliminer des candidats c'est clair parce que jamais un système de contrôle des signatures demandées n'aurait pu être mis en place et efficace c'est tout simplement impossible de ne le permettre pas c'est pas possible c'est pas possible le conseil constitutionnel a menti d'ailleurs dans sa décision c'est le considérant numéro 10 après vérification après avoir examiné les fiches papiers c'est faux ils ne peuvent pas c'est pas possible donc à partir de ce moment là on savait qu'on allait être éliminés je ne vois pas pourquoi Matissal d'ailleurs vous l'avez dit on a quand même quelques petites oreilles qui traînent là-bas encore et on savait qu'on allait être éliminés ceci dit il était difficile de casser une dynamique de possible participation parce que sinon le parti allait disparaître donc on a joué le jeu du parrainage et après dans la mesure nous considérons que rien ne peut être pire que Matissal et son régime nous avons retenu de soutenir un candidat qui ne devait pas être absent du jeu politique électoral et avec Mamlu la Nibia du Parti Teki nous avons décidé de mettre en place une procédure objective de choix parmi les quatre candidats s'opposant au président Matissal on considère que ce pays ce dont il a le plus besoin c'est d'institutions fortes donc d'institutions réformées depuis ce qu'elles sont faites aujourd'hui et nous avons donc soumis au candidat un programme portant sur le renforcement de ces institutions et sur l'affaiblissement du pouvoir disons la réduction du pouvoir du président de la République et nous avons soutenu le candidat il le sait qui a été plus entier dans son acceptation de notre programme Vous venez de dire qu'il n'y a pas pire que Matissal et son régime c'est-à-dire que vous tirez un bilan totalement négatif de sa gestion Écoutez totalement négatif qu'est-ce que ça veut dire toujours des petits points qui sont positifs globalement négatif et surtout en retrait par rapport à ce qu'on peut obtenir qu'on aurait pu obtenir d'autres d'autres en politique Ça c'est une conviction Écoutez le recul démocratique du Sénégal est épouvantable On a commencé par parler de mauvaise gouvernance la situation de mauvaise gouvernance de ce pays mais c'est épouvantable Que reste-t-il et quelles sont les perspectives économiques ? Moi j'ai jamais vécu un Sénégal où on trichait sur les statistiques de production pour inventer un taux de croissance c'est vraiment c'est incroyable On ne peut pas faire pire à mon avis ce n'est pas possible Hassan ? Oui effectivement vous Peut-être l'avant-dernière question Vous avez été un premier c'est une fonction qu'on a supprimé d'ailleurs Je ne sais pas comment vous avez apprécié cela véritablement nous on avait le sentiment que le premier c'était nécessaire un peu pour qu'on se mette en oeuvre la vision la politique définie par le président mais là il a supprimé carrément ça c'est un gag constitutionnel et managerial vraiment c'est incroyable moi j'ai jamais vu en tout cas au niveau des explications qui ont été données j'ai jamais vu une critique portant sur une mauvaise gestion conduisant au maintien du mauvais gestionnaire et à la suppression de la fonction la tête de la pièce c'est incroyable donc c'est du prétexte c'est n'importe quoi je crois que l'objectif véritable et qui ne peut pas être avoué était celui de renforcer davantage la fonction présidentielle en n'empêchant parce que c'était quand même un exécutif bicéphale en renonçant en enlevant en supprimant la possibilité pour une assemblée nationale de censurer un gouvernement c'est ça l'objectif principal il ne veut pas être dérangé dans ce qu'il fait il fait ce qu'il veut et quand même quand même je crois que c'était quand même la quatrième division constitutionnelle de ce monsieur alors en sept ans vous révisez quatre fois la loi fondamentale d'un pays non mais on s'amuse c'est vraiment une des raisons pour lesquelles on ne peut pas faire pire parce qu'on n'a jamais vu pire que ça oui très rapidement on parle de l'écho être pour contre la nouvelle monnaie comment peut-on être contre une monnaie qui est présentée comme un instrument devant être au service d'une intégration économique de plusieurs états africains et notamment d'un élargissement de l'intégration économique d'états africains quand on résonne zone 8.1 à laquelle nous appartons donc a priori on ne peut pas être contre le problème maintenant c'est de ne pas se tromper dans la route qui nous mène vers l'écho de ne pas se tromper dans la période de transition et c'est important parce que c'est vrai l'intégration économique est un projet politique fort porté depuis plusieurs années par on peut dire les peuples africains ou de la même de leurs dirigeants parfois les dirigeants sont d'ailleurs des forces rétrogrades pour ce projet pan-africain la monnaie commune est un moyen ça n'est pas le seul mais c'est un moyen important et dans le cas de l'UEMOA on a quand même pu le constater mais ça n'est pas le seul moyen il faut donc accepter le principe de l'élargissement de la zone commune monétaire vers l'écho puisqu'on abandonne la dénomination française des femmes mais il faut y aller en étant sûr qu'à chaque fois il y a un optimum de gagner un plus je dis par là que s'il y a des avantages aujourd'hui qui sont rendus disponibles au niveau de la zone française et femme en allant vers l'écho il faut être sûr de ne pas les perdre je vous donne un exemple précis nous avons évoqué tout à l'heure la spirale inflationniste nos citoyens sont habitués à des prix stables mais parce que nous avons parmi les critères de convergence également le fameux taux de 3% parce que dans la politique de la banque centrale la politique monétaire de la banque centrale vous avez un objectif principal qui vise la stabilité des prix 2% plus ou moins 1 sur 24 mais nous allons accueillir des pays parce que on va leur rejoindre retrouver des pays sur la base d'un nouveau critère d'un critère porté à 10% de l'inflation et 10% de l'inflation ce n'est pas petit donc c'est vrai il faut faciliter l'intégration mais il faut également s'entendre sur par exemple les moyens de revenir à une norme plus acceptable plus supportable par les citoyens de l'OPU donc il reste à mon avis il reste beaucoup de chemin à faire mais le projet éco j'y crois je ne suis pas certain que tout de suite cela donne lieu à des zones économiques optimales mais il faudra construire cette optimalité en ne considérant pas que la monnaie va tout rébrir il faut par exemple des politiques industrielles concertées des politiques agricoles concertées qui peuvent permettre le développement des échanges entre les pays parce que c'est bien ça le projet de base l'intégration économique la monnaie n'étant qu'un des moyens oui peut-être la dernière question un dossier ou une affaire qui vous concerne personnellement l'affaire qui nous oppose à votre ex-épouse comment voyez-vous la médiatisation de ce dossier en France écoutez un homme politique qui a une affaire privée c'est tout de suite médiatisé ça c'est un et une affaire privée avec vous ne pouvez pas vous imaginer je ne peux pas entrer dans les détails mais la loi a été violée par le doyen des justes d'inscription vous savez évidemment vous avez une interview vous pouvez la consulter où le doyen le procureur de la république dit monsieur Baye ce qui était faux d'ailleurs c'est une fausse information a présenté un certificat de mariage moi j'ai présenté un livret de famille madame ex madame a présenté un certificat de mariage les deux documents ne coïncidaient pas j'ai décidé de poursuivre monsieur Baye j'étais au procès alors dans des cas comme ça on cherche d'abord à savoir lequel est le bon bon enfin bon on a vécu ça c'est difficile je ne vais pas vous dire que c'est agréable c'est sûr mais je suis personnellement convaincu d'une chose où la vérité finira par éclater c'est le mot de la fin merci d'avoir été l'invité de ce grand oral monsieur le premier ministre ça a été un grand plaisir de vous recevoir ce matin le plaisir a été partagé merci à ça merci à vos familles merci au premier ministre pour tous ces agréciements j'espère que les éditeurs et les spectateurs ont beaucoup apprécié merci à tout le monde merci à toute l'équipe technique merci aussi à Elisabeth Yatta pour le portrait de l'invité et à vous qui avez suivi ce grand oral que vous aurez avec Réoumi Quotidien lundi également sur Réoumi.com et sur Réoumi TV également ça a été un grand plaisir de vous servir merci également à Djavo Djalo pour la partie technique de la radio on vous retrouve samedi prochain pour un autre grand oral mais avant vous pouvez réécouter cette émission dimanche à 0h elle sera rediffusée passez un excellent week-end à samedi merci à tous merci à tous